Yoko on dit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler du manga Pas cet amour là Ce manga est donc un one shot des éditions Boys Out dans leur collection Anna Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique L'oeuvre date de 2017 au Japon et de septembre 2019 en France Nous sommes sur une oeuvre qui est H.Consillo, 14 ans et plus Nous sommes sur un manga qui est un spin-off du manga Comme Neige au Soleil Qui est la prochaine vidéo que je te posterai sur la chaîne, donc vendredi prochain Parce que je vous entendais, prochain Yaoi Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, nous sommes avec le manga K.It Et je ne sais plus du tout si c'est vraiment lui qui a écrit ça ou pas Mais pour ceux éventuellement qui aimeraient ce genre de manga Je trouve qu'il me fait penser au manga Viens là mon amour Et tout à l'heure en fait j'ai voulu faire l'intro, je me suis trompée quand j'ai vu l'illustration en retour écran J'ai dit Viens là mon amour par réflexe parce que ça y ressemble beaucoup L'illustration y ressemble mais le contenu aussi On attaque cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirai tout simplement que je les trouve magnifiques Et de toute façon je pense que tu as deviné Comme je te l'ai dit pendant l'intro que ça me faisait penser à Viens là mon amour que j'ai surkiffé Mais celle-ci n'a pas fait de différence par rapport à l'autre, j'ai vraiment adoré aussi Pour ce qui est de l'illustration à l'avant Donc je trouve qu'elle ressemble vraiment à Viens là mon amour Je te mettrais une image parce que moi je me rappelle Donc voilà Ce que j'adore c'est que l'illustration se poursuit quand on ouvre la jaquette Je trouve ça magnifique quand on a ce genre de truc Je trouve ça sympa parce que c'est pas juste un petit décor C'est un peu plus que ça Donc je trouve ça agréable L'image est magnifique, l'image est très poétique L'image est triste, l'image est douce, l'image est belle Il n'y a pas besoin de fond, il n'y a pas besoin de détail Et il n'y a pas besoin d'avoir par exemple des tirs de temps, des petits machins Oui on a des petites brillances, tout ça Comme si c'était des reflets du soleil en fait De l'eau, du soleil etc Et ça correspond tout à fait à la série Donc il n'y a pas besoin de plus Pour ce qui est de l'arrière, fond blanc, uni Il n'y a pas de problème pour ce genre d'oeuvre Ça correspond tout à fait Cette fois-ci on est dans l'autre sens en fait Tu vois là on est avec la chemise blanche La chemise blanche, elle est en train d'en lasser l'autre Donc on va de l'autre côté Je trouve ça sympa Ce qui est bien c'est qu'on coupe le visage du gars Donc en fait on ne sait pas réellement qui il a dans les bras Parce que lui dans la série il a les cheveux noirs Mais tous les autres à peu près ont les cheveux blancs Donc en fait ça te permet aussi de te dire Bah tu ne sais pas en fait Tu ne sais pas qui c'est Et je trouve ça sympa Ce que j'aime c'est donc le résumé Qui est simple, efficace, en noir Il n'y a rien à dire La petite phrase pas vraiment d'accroche Mais qui te dit que c'est un spin-off Donc de comme neige au soleil Et tout aussi subtil et attendrissant J'ai adoré l'espèce de phrase d'accroche Mais si ça n'est pas vraiment une je ne pense pas Quand on enlève la jaquette On enlève la même illustration Mais voilà Faites comme ça Moi j'adore ça Quand on ouvre le manga On a une très très belle illustration Couleur Elle est divine Elle est parfaite Elle est magnifique Elle est sublime Elle est juste un petit peu avant Qu'il se jette dans les bras de l'autre Donc je trouve ça parfait On voit bien qu'il a la même tenue Donc ça colle parfaitement avec ce que je dis Le sommaire qui est classique, basique Et il n'y a pas besoin de plus Pourquoi se casser le cul des fois Des pages de chapitre, de sommaire Très travaillé, etc Alors qu'il n'y a pas forcément besoin Là ça suffit largement Après forcément Tu perds là Il va perdre quelques micropoints Sur la note totale Pour la qualité des couvertures Tu perds un petit peu Parce que tu n'as pas fait de travail là mec Mais Voilà Après les pages de chapitre Je veux juste vérifier avec toi Parce que je ne sais plus du tout Comment sont faites les pages de chapitre Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a un travail, etc Dessus J'étais un petit peu J'étais pas à 100% dans mon truc Quand j'ai lu ce manga Donc tu comprendras dans la partie Dans la partie avis Ce que je sous-entends Il n'y a pas vraiment de page Entre chaque chapitre C'est bien ce qu'il me semblait C'est plus des pages noires Des trucs comme ça J'arrive même pas à chaque fois A choper aux oiseaux Je suis tombée sur chapitre 4 Et chapitre 2 Voilà Donc il n'y a pas vraiment de travail là-dessus Donc là aussi Pareil Par rapport à la note Qualité des couvertures Tu verras que ça a baissé Parce que c'est ces deux points-là Du coup Principalement Qui font baisser la note Pour ce qui est de mon avis Sur la qualité des dessins Je te dirai C'est une qualité des dessins Que j'adore énormément Car elle me fait penser A celle du mangaka Qui a écrit le manga Le carnivore Le végétarien Et Weapon One Si je dis pas de bêtises Au niveau du deuxième titre Toujours est-il Si t'as pas vu Je te mets les liens Des deux présentations des mangas Plus la vidéo Conclusion de Maison d'édition Buzz Love Voilà Si tu veux avoir envie De faire un débris Tu vas sur la conclusion Sinon tu vas sur Du coup La présentation Même si à mon avis C'est plus simple De retrouver sur la présentation Que sur la vidéo conclusion Mais bon Ça c'est toi qui vois Donc voilà En ce qui concerne La qualité des dessins J'adore En ce qui concerne le scénario Donc je te redis au cas où Résumé Dans la barre d'infos Je suis une catastrophe Je viens d'essayer Ça a pas marché Voilà Ce que j'aime dans ce manga C'est tout simplement Déjà qu'on va être sur un 14 plus Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure J'adore mon cerveau en ce moment Qui oublie tout Toujours est-il On est sur une série 14 plus Il se passe une seule chaîne Charnel On sait qu'ils le font Mais on ne voit pas grand chose Alors si tu ne veux pas voir Pour ne pas te spoil Cache l'image de mon écran Et écoute juste ma voix En attendant Et si tu veux savoir vraiment Ce qu'on va avoir comme contenu Tu as ça Alors avant Je vais juste te montrer la page d'avant Tu as La page d'avant il se déshabille Voilà Tu as du déshabillage Tu as ça On ne voit rien en fait Voilà Et tu vas avoir Cette page là On ne voit rien Non parce que là on voit juste un pied C'est le pied C'est tout Et c'est tout Et c'est tout Voilà c'est tout ce qu'on a Donc maintenant tu peux remettre l'image Si tu as caché l'image Donc voilà c'est tout ce qu'on a Au niveau illustration Donc on n'a absolument rien Donc pour moi c'est du 14 plus En ce qui concerne le scénario Ce que j'aime Ce que j'aime déjà C'est tout en douceur Du coup il n'y a pas de relation charnelle Parce que excuse moi Et c'est Je te montre où c'est Par rapport au volume On est là Tu vois il reste ça là Il reste ça Voilà Donc en gros Il n'y a pas de scène Voilà Ça c'est quelque chose Que j'ai su appréciée Parce que ça fait quelque chose De très joli De très beau De très poétique L'auteur aurait pu faire Le même scénario Mais nous mettre vraiment Une scène 16 plus Que ça aurait tout gâché Honnêtement Pour ce qui est donc De mon avis sur le manga Ce que j'aime énormément C'est déjà Qui a ce sentiment amoureux Pour son meilleur ami Il y a aussi cette volonté D'écraser son sentiment Pour protéger l'ami Et pour éviter aussi Quelques ennuis En gros Avoir peur de perdre son meilleur ami En donnant l'information De ses sentiments Surtout quand c'est une personne Du même sexe que soi Et je sais de quoi je parle Donc ça c'est quelque chose Vraiment de très dur A affronter Et à devoir faire Moi je l'ai fait Et J'aurais pas dû Voilà Donc Pardon Donc toujours utile On va se concentrer Donc ça j'ai trouvé ça magnifique J'ai adoré le scénario J'ai adoré l'idée J'ai adoré la façon Dont s'est développé Donc ça j'ai trouvé L'histoire magnifique Ce que j'aime aussi C'est que donc L'autre personne Va l'aider A oublier La personne dont il est amoureux Donc son meilleur ami d'enfance Mais tout en douceur Il va être là Pour l'écouter Il va être là Pour l'aider Mais en fait Même s'il est amoureux De lui Il ne va pas chercher Il va pas Il lui a dit Il lui a fait comprendre Qu'il était intéressé Il lui a donné son numéro Il lui a fait Tu me rappelles Nanana On voit bien que Après il a revu L'autre Tu lui as pas donné de nouvelles Il va lui dire J'attendais ton appel En fait Tu vois Donc tu m'intéressais Vraiment Je t'ai pas juste donné Numéro Du genre T'es un plan cul Tu vois Et j'ai adoré ça J'ai adoré aussi Que justement Le personnage Attende vraiment Que l'autre soit prêt Pour avoir une relation Pour lui dire réellement Voilà Tenter les choses Etc C'est quelque chose de magnifique Et je suis vraiment appréciée Et je trouve ça beau Et j'espère qu'il y a vraiment Des gens comme ça Dans la vraie vie Parce que pour l'instant Je vais pas te dire Je veux pas dire Mais j'ai pas eu beaucoup De relations couple Et je sors pas des masses Donc je sais pas trop S'il y a beaucoup Ce genre de monsieur là Mais ça fait plaisir A voir en tout cas Voilà Ça c'est quelque chose d'agréable Et c'est vraiment Le genre de lecture Que j'adore Et qui fait du bien Surtout comme ça Au niveau de la rentrée scolaire C'est parfait Enfin Ça a aucun rapport Mais ce que je veux dire C'est qu'on est sur la reprise Du travail De l'école Etc Et donc voir ce genre De relation amoureuse Toute douce Malgré que ça soit avec des adultes Que ça soit très beau Très poétique Ça fait du bien Ça fait du bien Et du coup ça booste Au niveau de l'année Moi je trouve Donc ça c'est le genre de lecture Que j'adore Et j'ai bien fait de choisir Ces deux œuvres là Pour les lectures de septembre Cette vidéo sur le manga Pas cet amour là Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir N'hésite pas à liker Commenter ou partager cette vidéo Pense à me mettre surtout En commentaire Si tu connaissais cette série Est-ce que je t'ai donné envie Ou pas de la découvrir Si tu l'as lue N'hésite pas à nous mettre ton avis Ça me ferait très plaisir De savoir Ce que toi tu en as pensé Et ça permettra au bon chat D'avoir un autre avis Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve vendredi prochain Pour le manga Comme neige au soleil Sur ce A bientôt